On est au pied du pont de Saint-Nazaire, comme vous le voyez derrière moi. Nous faisons l'extension d'un quai de 400 mètres de long qui va servir pour les éoliennes dans le futur avec Alstom. Donc ça nous prend l'extension de 25 mètres sur la Loire par cailloux, plus 50 mètres supplémentaires en béton sur pieux. Nous avons fait appel à France Bohome car nous sommes dans une profondeur de 6 mètres de profondeur dans du sable donc assez profond, assez délicat pour y accéder. Nous mettons du tuyau soudé à l'extérieur que nous mettons directement dans le fond de la tranchée, ça évite de mettre du personnel dans le fond de la tranchée pour une question de sécurité. Ce que cherchait le client chez France Bohome, c'est d'apporter une solution technique par rapport à son besoin. Ca demande l'initial étant une évacuation de l'eau pluviale avec un système d'étanchéité donc complet. Donc j'ai pu proposer la solution du PELIS avec une prestation soudure. Je suis soudeur agréé, PEHD et Polypro. On se déplace nous les ateliers sur toute la France pour souder du tube de 40 mm au 1200 mm. Donc on a toutes les machines adéquates pour faire les soudures en bout à bout et quelques machines en polyfusion, en emboîtement et d'autres machines pour faire l'électro soudable également. Les étapes pour le soudage, c'est la mise en place sur la machine des tubes, le rabotage pour surfacer les tubes. Et après la chauffe des tubes, la mise en chaleur de la matière elle-même qui est fondue à 220 degrés. Et après un certain temps déterminé par les abacs, nous procédons à la soudure. Là, je remplanche tout de suite les moines pertes possibles. Je rentre d'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau. Ici, c'est plus la pression. On est à 37 morts.